Hey ! Salut tout le monde ! Bienvenue chez Sof en Scrap, bienvenue dans ma scrap. Aujourd'hui nous allons réaliser une petite carte pop-up, toute mignonne, toute sympa et franchement hyper fastoche à faire. C'est impeccable, on peut la détourner de plein de façons et je trouve ça très ludique et franchement c'est facile quoi. Donc il n'y a plus qu'à, vous allez voir c'est très facile. En tout cas moi je suis ravie de vous retrouver en ce lundi, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. Oh merci Fabienne, t'es trop mignonne ! Je voulais aussi vous rappeler que demain je passe ma commande groupée pour les moites moites. Donc si jamais vous voulez vous souhaiter des moitiés de collection, donc 6 papiers design et un paquet de papiers unis de différentes couleurs assorties, n'hésitez pas à me contacter, je passe la commande groupée demain. Voilà ! Et il ne vous reste plus que quelques jours pour pouvoir devenir démonstratrice avec une super offre de la part de Stamping Up. Je ne trouve plus mes mots, je suis fatiguée de mon week-end. Je vous laisse tomber. Voilà ! Du coup si jamais ça vous tente, pour 129 euros pour l'achat du kit que vous composez vous-même, vous avez 259 euros de matériel. Parce que Stamping Up offre 5 encreurs in color, les nouveaux encreurs in color. Hop ! Et des papiers design et des papiers unis et du papier quadrillé. Franchement, ça vaut son pesant d'heure. Je dis ça, je dis rien, mais voilà quoi. Allez, je vous tourne et puis on arrête de papoter et puis on scrappe. C'est parti ! Attention le mal de mer ! Bienvenue aux petites nouvelles ! Si c'est la première fois que vous tombez sur mon live, dites-moi tout, dites-moi bonjour déjà. Ça me permet de savoir que vous êtes là et n'hésitez pas à me raconter comment est-ce que vous avez fait pour arriver chez moi. C'est toujours intéressant ! Alors, je vous remontre la petite carte pop-up. Voilà ! Hop ! Avec la superbe collection de papiers design dont j'ai oublié le nom, mais je l'attrape immédiatement. La collection de papiers design beauté à fleurs d'eau. Moi, je la trouve très sympa. Et pour que vous puissiez plus vous rendre compte... Bonjour Annie ! Pour que vous puissiez plus vous rendre compte, je vous ai fait un petit récap de tous les papiers. Alors, c'est des morceaux de 4 par 7. Donc, autant vous dire qu'on ne se rend pas forcément compte, mais ça permet déjà d'avoir un petit aperçu. Eh bien, bonjour, bonjour Charlotte, Anita, Ariel. Je suis ravie de vous voir ici. Ariel, comment êtes-vous arrivée chez moi ? Dites-moi tout. Regardez, je vous ai refait un autre petit gabarit. Donc, c'est la même collection de papiers. Mais sans le décor à l'intérieur, juste pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça donne. Voilà ! Alors, moi j'ai décidé de travailler avec la collection beauté à fleurs d'eau que j'adore. et la collection du... et le set de tampons Roseret du Bonheur. C'est pareil, je l'adore, je le trouve tellement polyvalent. Bonjour Sylvie, bonjour Sissa ! Et que j'ai utilisé avec la perfo double ovale qui est très pratique. Bonjour, bonjour ! Ah bah ça, ça me fait plaisir ! Wouhou ! Alors, bon, moi je suis un peu freestyle, quand même. Je ne suis pas forcément très très conventionnelle. Je ne suis pas forcément toutes les règles. Je fais des gaffes, je me trompe. Je ne donne pas les mesures, n'est-ce pas Nathalie ? Mais j'aime partager et je suis complètement fan de Stamping Up. Et je suis démonstratrice depuis plus de 7 ans. Et j'adore ce que je fais, vraiment, voilà. Donc, bienvenue chez moi, en tout cas. Allez, j'arrête de tchâtier, c'est parti. Je vous ai déjà préparé des petits bidules, vous voyez juste là. Je ne sais pas si je vais m'en servir, on verra. Donc aujourd'hui, on va réaliser ça. Voilà ! Et je vais vous demander de prendre une feuille de papier unie. Alors moi, j'avais envie de travailler. Merci Sylvie ! J'avais envie de travailler avec le papier unie fleurs de cerisé. Voilà ! Je prends mon coup papier. Mouam, 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 moi aussi je vous aime ! Tac ! Elle, je vais la mettre debout pour que vous la voyez. Merci Christelle ! Et sous mes notes, mes notes sont là. Nous allons prendre la feuille dans ce sens-là. Sur le grand côté, comme ça, on va la couper à 14 cm. Ce qui veut dire que par feuille, nous pouvons faire deux pop-ups. C'est pas mal, hein ? Donc 14 cm, voilà. Et je vais tourner d'un quart de tour. Et vu que ce côté-là est à 21 cm, je vais juste marquer le pli à 10,5. Au milieu, quoi, en gros. Au milieu. Ma base de cartes est faite. Facile, hein ? Ça coupe. Attends, je vais essayer de me remettre en Wi-Fi parce que mon Wi-Fi déconne un peu. Je vais essayer de me remettre en Wi-Fi. Si ça coupe, revenez les filles, hein. Non, ben, je vais pas toucher. Bon, j'espère que ça va aller. Je sais pas si vous êtes toujours avec moi, du coup. J'espère, mais je vais pas y toucher parce que j'ai peur que ça coupe. Je vais prendre du papier design. Donc, vous voyez, c'est la collection que j'avais. Hop. Et je sais pas encore laquelle je vais utiliser. Hop. Oui, vous êtes toujours là. Ouf ! Je suis sauvée. Et je vais prendre... J'ai envie de prendre des grosses fleurs pour mettre sur le dessus, en fait. Voilà. Ça, c'est ce que je vais mettre à l'intérieur. Ça, je suis sûre de ça. Ça, je vais mettre ça à l'intérieur. Et je vais venir... Je vais changer mon plan d'attaque. J'étais partie pour du Merlot, mais... Non, pas par du Merlot, mais... Je vais aller chercher le Merlot. Ça, c'est ce que je vais mettre sur le devant. Voilà. Et l'autre, je vais le mettre à l'intérieur. Donc là, on va couper les mesures de papier design pour aller à l'intérieur. Vous voyez ? L'idée, c'est qu'elle est très vif, cette carte. Elle est très, très vif. Donc, moi, je pense que je vais faire comme là. Je vais mettre des gros motifs sur le côté. Et là, je vais mettre quelque chose d'un peu plus neutre. Mais j'avoue que je me suis un peu emballée. Moi, j'aime bien. Je la trouve funky, cette carte, en fait. Donc, ça me va. Mais peut-être que vous, vous pourriez... Vous n'êtes pas obligés de mettre aussi peps que moi. Et je vais choisir celle-là. Ce papier design-là, pour aller à l'intérieur. Donc, il nous faut deux morceaux de papier design de 10,2 par 13,7. Mais attention, les copines. Là, nous avons un papier avec un motif. Il faut que nous soyons dans le bon sens pour le motif. Donc, moi, vu mon côté dyslexique, j'ai un peu de mal. Eh bien, en fait, je me mets dans ce sens-là. Et je sais que là, il faut que je coupe à 10,2. C'est peut-être ridicule, hein ? Mais moi, j'ai besoin de poser mon papier comme ça pour savoir dans quel sens il faut que je coupe mon papier. C'est le côté un peu 10, quoi. Donc, 10,5 dans ce sens-là. Voilà, comme ça. Et de l'autre côté, je vais couper à 13,7. 5, 6, 7. Sophie, il ne va rien. 1, 2. Voilà. Et il me faut deux morceaux. 5, 6, 7. Voilà. Hop. Donc, ça, ça va être pour l'intérieur de votre carte. Et vous voyez, j'avais prévu de le faire en tellement safran, maté en tellement safran, pour aller avec ça. Mais je pense que ça va faire trop fadasse. Alors, du coup, je vais attraper une feuille de merlot magique. J'arrive. Hop, voilà. Alors, merlot magique, c'est une couleur que je crois que j'avais complètement oubliée, en fait, que je n'ai jamais dû tamponner avec, tellement je l'ai oubliée. Et pourtant, elle est super sympa et elle va parfaitement avec cette collection, en fait. Vous voyez ? Fleur de cerisier merlot magique, ça fait sympa quand même. Et là, donc ça, ça va être pour le dessus de notre carte. Là et là, on va mettre des deux côtés. Juste sur un côté, juste sur la première partie. Vous voyez là ? Et on va devoir, donc, recouper les mêmes dimensions. Donc, une fois, un morceau de papier uni de merlot magique de 13,7 par 10,2. Donc, 13,7. 13, 5, 6, 5, 6, 7. Voilà. N'hésitez pas à vous présenter si vous êtes là. Si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Et je serai ravie de répondre à vos interrogations. C'est le cas de le dire. Voilà. Donc ça, ça va être pour le dessus. Vous voyez ? Ça va faire quelque chose dans ce bout-là. Ça va faire très sympa. Voilà. Et on lui retire 3 mm de moins, donc. Et ça va nous faire un 9,9 par 13,4. Donc, c'est pareil. Attention au sens du papier. Bonjour Christelle. Oui Martine, c'est le matage. D'habitude, je ne procède pas comme ça. C'est vrai que je fais étape par étape. Et là, je suis en train de tout vous faire couper. Enfin, je ne pense pas que vous le fassiez avec moi. Puisque pour le coup, je ne vous ai pas donné les mesures avant. Voilà. Donc ça, ça va aller vers l'intérieur. Donc, on va le cacher par là. Et là, ce qu'on va faire, c'est le pop-up maintenant. Et vous voyez, mon pop-up là, je l'ai fait en rose polie. Rose pierre polie, excusez-moi. Mais là, j'ai envie de le faire en merlot magique, en fait. Pour que ça ressorte un peu plus. Voilà. Je me cogne une petite fantaisie. Bonjour Claude. Bonjour Maguendo. Et le pop-up, il va être de 8 cm par 12. Donc, hop, hop, hop. Si c'est bon, ça passe. 8 cm par 12 pour le pop-up. Voilà. Je vais peut-être un petit peu vite. Et j'ai l'impression que ce n'est pas simple à me suivre aujourd'hui. On voit que je n'ai pas beaucoup d'heures de sommeil. Enfin, quand on a fait notre 8 cm par 12 cm. Bonjour Marie-Bernard. On va venir faire 3 plis sur ce morceau. On va faire un pli à 1 cm, un pli à 6 cm et un pli à 12 cm. Euh, 11 cm, Sophie, voyons. Alors, 1 cm. Voilà. Toi, tu notes. Bah, tu as raison Nat. 1 cm, 6 cm et 11 cm. Bisous, 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 bon live. Oui, parce que demain, Gwendo me laisse sa fille Tia à dormir et elle dormira avec ma Lulu. Bonjour Noël. Donc, on fait comme ça. Maintenant, on va faire le matage pour venir mettre sur notre pop-up. D'accord ? Donc, le matage, c'est le papier design qu'on va couper 3 mm plus petit que ça, que le rectangle là, pour pouvoir venir le coller au centre. D'accord ? Et on va prendre... Bon, je crois que je vais reprendre celui-là. Hein ? C'est bien celui-là. Qu'est-ce que vous en pensez ? En gros, je suis en train de me dire que toutes les découpes que j'ai faites, ça ne va pas aller. Ce n'est pas grave, on en refera. C'est pour ça que je ne fais jamais rien à l'avant. C'est parce que du coup, je pars dans tous les sens après et puis ça ne ressemble plus à rien à mon histoire. Donc là, on coupe 2 morceaux de papier design de 4,7 par 7,7. Et attention au sens du papier, je le répète, 4,7 par 7,7. Je ne vois que dalle. 5, 6, 7. 5, 6, 7. Voilà. Bon, normalement, on a fini avec toutes nos découpes. Enfin, je dis ça. Je ne dis rien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre nos 2 morceaux de 4,7 par 7,7. Et qu'on va venir coller directement là, comme ça. D'accord ? Donc, je répète que nous faisons le pop-up. Salut ma béa, j'espère que tu vas bien. Voilà. Donc moi, j'utilise de la colle. J'utilise de la colle Tombo de chez Stamping Up, d'ailleurs. J'en ai deux. Je ne sais pas laquelle est pleine. Toujours en problème de colle, moi. Je ne les ferme jamais, mes colles. J'en mets un petit peu, mais pas trop. L'idéal, c'est d'en mettre partout. Cette colle-là, elle est juste géniale. Clairement, moi, je ne me vois pas utiliser notre colle. Il n'y a pas moyen. Merci Béa. En fait, il est sympa à faire. Et il est surtout très, très simple. Ah, bah, c'est parfait. Alors, je suis ravie de lire ça. Voilà. Hop. Voilà. Et ça, je le colle juste ici. L'idée, c'est de coller droit. Ne faites pas comme moi. Oh, ah ! Ne faites pas comme moi. Bonjour, Aude. Voilà, ça, c'est fait. On met de côté. Et maintenant, on va venir coller. Donc, on a notre base de cartes. On a le pli, vous voyez, qui est rentré. Donc, ça veut dire qu'on va la prendre comme ça, notre carte, pour avoir l'intérieur. On peut même déjà venir marquer le pli tout de suite. Donc, mémotechnique. On ne sait jamais comment plier. On plie sur le pli ou pas, machin. Moi, j'ai ma technique. Je me dis, attention, c'est dû au vol. J'espère que vous êtes prêtes. Là, ça vole très haut chez Sophie. J'espère que vous êtes prêtes. Moi, j'écrase mon boudin. J'écrabouille mon boudin. Vous voyez, là, on voit que ça ressort. Donc, ça veut dire qu'il faut l'écrabouiller. Il faut fermer dessus, en fait. C'est comme ça que moi, j'arrive à me souvenir. Et après, ça nous fait donc... Ouais, ça vous fait rire. Ça nous fait donc un pli bien fait, sans marque. Et voilà, c'est ça qu'on veut. D'accord ? Donc là, je vais prendre mon papier design qu'on a coupé au départ et qui fait 10,2 par 13,7. Et je vais venir le coller directement à l'intérieur comme ça. Ok ? Moi, j'ai une mémoire auditif. Et il faut que je l'entende pour mémoriser. Donc, j'écrabouille le boudin. Ça me paraît clair. Après, si vous avez d'autres moyens mémo-techniques... C'est très professionnel. Qu'est-ce que t'en penses, Nathalie ? Alors, pour toutes les personnes qui me découvrent, est-ce que vous avez des envies particulières pour les prochains lives ? Ou même les autres, d'ailleurs. Est-ce que vous avez envie de faire une chose en particulier ? Là, on a fait une carte. La fois d'avant, nous avons fait une petite boîte. Elle est où, ma petite boîte ? Je ne sais pas où je l'ai foutue. Tac. Ça, c'est ce qu'on a fait au live d'avant. Les replays sont disponibles, si vous le souhaitez, sur ma chaîne YouTube ou sur mon blog. Pas de problème. Donc, n'hésitez pas. Là, on fait une carte pop-up. Si vous avez envie de faire autre chose, surtout, vous me le dites. Donc là, je retourne ma carte pour avoir le devant de ma carte. Donc, je suis ici, d'accord ? Je vais venir mater mon papier uni de Merlot magique avec mon papier design pour le devant. Je vais venir les coller comme ça, l'un sur l'autre pour pouvoir ensuite venir les coller sur ma base de cartes. Ok ? Voilà. Je vois des petits smileys qui rigolent. Pourquoi vous rigolez ? Ça ne vous plaît pas ? Voilà, tranquille. Ça, on le remet de la colle ensuite dessus. Et c'est parti, mon kiki. Je le trouve trop beau, moi, le papier. D'une... Ouais. Très délicat, très sympa. Parfait pour envoyer une carte à la fête des mères. Enfin, je dis ça. Je dis rien. Ah bah, vous voyez, j'ai bien fait... À mon sens, j'ai bien fait de faire Merlot magique pour que ça rehausse un peu tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Hello, Florence ! Alors, du coup, on est là. On a notre petit rectangle avec nos différents plis. Nous allons donc marquer nos plis. Donc, j'aurais été toute seule. J'aurais fait comme ça, honnêtement. Voilà. Mais là, vous êtes avec moi. Alors, du coup, je vais la jouer un peu différemment. Je vais jouer les professionnels et les démonstratrices aguerries. Je vais prendre mon pli hors noce. Et je vais bien marquer mon pli. Mes plis. Oui, je suis complètement d'accord, Martine. Voilà. Hop. Mes plis sont marqués. Je vais choper mes petits ciseaux. Hop. Et je vais venir biseauter. Moi, je suis la reine du biseau. Voilà. Juste, juste, juste pour que ça fasse... Pour que ça fasse mieux. Voilà. Je n'ai pas d'autres explications. Voilà. Hop. Et là, je vais utiliser mon double face. Qui est, je ne sais où, qui est là. Vous pouvez le faire à la colle, pas de problème. Moi, je trouve ça plus pratique de coller les languettes au double face. Mais après, c'est vraiment une question de préférence. Et je ne serais pas fâchée si jamais vous n'utilisez pas du double face. Mais c'est vrai que celui de chez Stamping Up se déchire comme ça avec les doigts. Et c'est quand même assez pratique. Tac. Voilà. Et du bisou. Ensuite, ce qu'on va faire, ça va être facile. Les languettes, nous allons les rentrer vers l'intérieur. On va retirer le double face, bien sûr. Il faut être... L'opercule du double face. On va le plier vers l'intérieur comme ça. On va se mettre à râler pâquerette du bas de la carte. Sur mon pli. En fait, sur le pli. D'accord ? Et on va venir bien coller comme ça. C'est ça que nous allons faire. D'accord ? Alors, je retire les petites opércules. Ouais. Attention au sens du papier. Bien joué, Sylvie. Heureusement que j'ai des filles qui suivent. Merci, Sylvie. T'as raison. Attention au sens du papier. C'est Sylvie qui le dit. Ok ? Voilà. Le sens de mon papier. Voilà. Je m'aligne pli contre pli. Voilà. Je descends comme ça. Je fais attention de bien rester droite. J'appuie directement. Ça y est, les filles, nous avons fait le plus dur. Facile, hein ? Voilà. Et regardez. Mon pop-up est fait. C'est tout con. C'est tout bêta. Tout facile. Ça, c'est une carte qui peut permettre, après, en fonction de comment on l'aménage. C'est une carte qui peut être faite soi-même. Mais c'est un super atelier pour faire avec ses enfants, en fait. Et ça, c'est fun. Moi, j'aime beaucoup ce genre de choses. Voilà. Ça, c'est ce qu'on va faire. Alors, ensuite, c'est qu'une question d'aménagement de pétales. C'est facile. Mais là, il va falloir, par contre, qu'on tamponne en direct live, les filles. Parce que tout ce que j'ai préparé comme bidule, ça ne va absolument pas aller, je pense, avec mon truc. Parce qu'il va nous falloir, quand même, je pense, une ou deux pétales fleurs de Merlot magique, histoire de rehausser tout ça. Et là, moi, j'ai tamponné en ton sur ton. J'adore faire ça. Bonjour, Caroline. Tu vas bien ? Alors, je chope un bout de Merlot. Voilà. Jusqu'ici, tout va bien. J'essaye de retrouver, voilà, mon set de tampons. Et je vais vite fait, vite fait, vite fait, prendre celui-là, je pense, et en venir tamponner une ou deux. J'attrape le Merlot magique. Hop. Merlot magique. Ancre que j'ai depuis le départ et que j'ai, genre, jamais dû utiliser. Hop ! Bonjour, Nathalie. Bonjour, Patricia. Oui, oui, oui. En replay, pas de problème. Avec un petit commentaire, des petits commentaires, des petits pouces, des petits machins, du partage. Histoire que je sache que vous l'ayez vu. Parce que là, je regarde, enfin, je constate quand même, il faut que je vous le dise, que vous êtes 49 à me regarder. Mais si vous ne me dites pas, salut Sophie, patati patata, je ne peux pas le savoir. Alors, moi, j'aime bien savoir que vous êtes là, en fait. Bonjour, Caroline. Donc, vous voyez, je le pose sur mon bloc acrylique. Moi, j'adore les blocs acryliques de chez Stamping Up parce que, pour le coup, ils sont plus gros. Et moi, qui ai des problèmes avec mes mains, j'aime pouvoir bien l'attraper. Ça me fait moins mal aux doigts. Enfin, voilà. Après, c'est qu'une question de... Voilà. Donc, je viens tapoter tranquillou sur mon encre Merlot Magique. Attention, nous ne sommes pas à la poste. On ne tapote pas trop fort. Hé hé, ça me fait plaisir, Caro. Alors, Caroline vient juste de signer dans mon équipe. Et elle a bientôt... Elle va recevoir bientôt son kit de démarrage. Hop. Je vais juste en faire trois, juste pour vous montrer, en fait. Vraiment. Bonjour, bonjour. Voilà, ça me fait plaisir. Moi, je sais que vous êtes vraiment là, pour le coup. Là, je vais choper la petite découpe qui va bien, qui est coordonnée au set. Il n'y a pas besoin de chercher, c'est facile. Et je vais venir, vous voyez, le découper rapido dans ma machine de découpe. J'en ai pour deux, deux petites secondes. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Je vais peut-être même la ramener là. Tac. Voilà. Bonjour, Teddy Vert. Alors, je sais que ce n'est pas ton nom. Enfin, j'espère. Mais je ne me souviens plus de ton vrai nom. Quel est ton vrai nom, Teddy Vert ? Hop. Voilà. C'est parti. Je vais en faire deux, vraiment, deux, trois, je ne sais pas. Je vais faire les trois, Sophie. Sois paradigme, voyons. Hop. Alors, j'ai ma plaque, ma vieille plaque magnétique qui date d'il y a très longtemps. Et là, l'air toute nouvelle vient de sortir. Tu veux ? Et je ne l'ai pas encore acheté, en fait. Mais je ne vais pas y tarder, bien entendu. Martine. Ah oui, Martine, tu peux faire de l'embaussage à chaud, bien sûr. Ça ressortira les pétales et tout. C'est clair que ça fera quelque chose de très, très sympa. Moi, j'adore l'embaussage à chaud. Ok. Teddy Vert, c'est Thérèse. Je pense que j'arriverai à m'en souvenir. Voilà. Là, hop, je pousse mon bazar. Voilà. L'idée, là, une fois qu'on a fait ça... Bonjour Hélène. Une fois qu'on a fait ça, c'est de mettre d'abord, à mon sens, la technique, c'est de placer déjà plus ou moins les grosses fleurs. Mais si on la met comme ça, ça va faire un peu trop papier, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? L'idée, c'est de prendre son plioir en os. De plus ou moins la mettre en forme comme ça. On peut la plier pour lui donner de la profondeur. Elle est froissée, mais en même temps, une vraie fleur, c'est un peu froissée quand même aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça fait plus naturel. Alors oui, elle va s'aplatir, ça c'est clair. Mais voilà, quoi. Et l'idée, c'est d'en mettre déjà à l'intérieur. Donc la grosse, par exemple. Et la deuxième que nous allons préparer, on peut la mettre à l'extérieur. D'accord ? Alors, hop. J'aime beaucoup mettre en forme comme ça les fleurs. Je trouve ça super sympa. Oh, ça me fait trop plaisir, Nadia. Mais en fait, vous êtes des amours, quoi. Vous êtes des amours, vraiment. Ça fait tellement chaud au cœur. Vous n'imaginez même pas. Vous êtes pleine... Donc là, j'ai pris un point de colle. Excusez-moi, j'ai pris des points de colle. Moi, j'adore utiliser ça. Je trouve ça trop pratique. Et je vais juste... Je fais exprès de ne pas en mettre trop. Un seul point de colle suffit. Comme ça, si je veux moduler, modifier, arranger mon pop-up, je peux le faire sans souci. Il faut être consciente aussi que quand on ferme, il ne faut pas que ça déborde. Si ça déborde, ça va faire cracra. Et l'autre, je vais le mettre par là, mais je vais le mettre plus bas exprès. D'accord ? Tac. Donc, je mets le point de colle à l'arrière de mon truc. Ce n'est pas un truc. À l'arrière de ma découpe. Il faut que j'utilise les bons mots. Voilà. Je vérifie que quand je ferme, il n'y a pas de souci. Et là, je vais faire la même chose. Vous voyez ? Tac, tac, badaboom. On peut faire quelque chose comme ça. On va voir. Moi, j'ai besoin de voir. J'ai besoin de faire. Je n'arrive pas à... Tac. Voilà. Je vais en mettre un comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez. bien. Voilà. Lui, je vais venir le mettre comme ça. Oh, je l'ai mis à l'arrière. Quelle bêtasse. N'importe quoi, la fille. Bon. C'est que ça devait se faire, dirons-nous. Donc là, je peux venir le... Ah, vous voyez ? J'ai bien fait de ne pas trop appuyer. Hop. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Eh bien, du coup, ça voulait dire qu'il devait être là, finalement. Voilà. Nickel. On va rajouter des bébés feuilles. Donc là, nous avons comme couleur grenouille guirette que je trouve super lumineux, que j'adore. Et feuillage sauvage. Donc, pareil, je suis venue tamponner dans un premier temps, puis découper. Et là, je vais venir les glisser comme ça. Hop, 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 tac, tac. Et puis après, je m'organise, en fait. J'organise le truc. Hop. Là, je ne vois plus déjà. Là, je vais faire ça comme ça. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Je vais mettre un petit truc. Là, j'ai des... Là, j'ai du... Pierre, rose poli. Je vais venir mettre des petits bidules comme ça. Tu as complètement raison, Thérèse. Ah non, je vais faire ça comme ça même. Hop. Voilà. Ouh là, j'aurais pas fait de métier. Non, ça passe. Voilà. Merci beaucoup, Laura. C'est la première fois que vous êtes là, Laura ? Un coup, je dis-tu, un coup, je dis-vous. Tac. Après, on peut descendre autant qu'on veut. Si, j'ai déjà réalisé des faire-parts de naissance. Si, 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 si. Si, 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 si. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai commencé, en fait, pour la naissance de ma fille qui va avoir 8 ans bientôt. Le 17 juin va avoir 8 ans, ma pépette, déjà. Vous vous rendez compte ? Ça va vite, hein ? Hop. Là, je le décale pour pas que ça plie. Ma Lulu va avoir 8 ans et j'ai fait ses faire-parts. Ah, bah, ça, il n'y a pas de problème, Laura. En MP, tout à l'heure. Alors, j'ai un rendez-vous après. Mais, n'hésitez pas à mettre un peu ce que vous voulez, ce que vous voudriez. Et puis, après, on en discute. On peut même se faire une petite session aide au faire-part. C'est complètement envisageable. Ah, bah, super ! Petite fille, petit garçon. Je m'agace, lui. Ça fait trois fois que je le remets. L'avantage des points de colle, c'est que du coup, hop, et on vient le mettre comme ça. Voilà. Là, on va venir en mettre un par là. Par là, peut-être même. Non ? Par là. Ça me paraît disproportionné, mon idée. On va faire comme ça. Ah, génial ! Moi, j'ai pas eu les... J'ai pas eu la patience d'attendre. Voilà. Hop, ça, on va venir mettre par là, comme ça. D'ailleurs, sur mon blog, ou même sur ma page Facebook, là, j'ai réalisé les faire-parts de mon neveu, du baptême. Et là, je suis en train de travailler le livre d'or et sur l'urne. En fait. Tac. On va faire ça comme ça. Et là, on va en rajouter par là. Qu'est-ce que vous en pensez ? Comme ça. Comme ça. Ouais. Voilà. Voilà. Oui, je trouve que c'est les feuilles vertes qui font toute la différence. Mais sincèrement. Voilà. Regardez. Waouh ! J'adore. Voilà. Alors, quand on en est là, moi, ce que j'ai fait, ça, je vais le pousser et je vais refaire d'autres trucs avec. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Ce que j'ai fait, regardez, j'ai pris deux bidules, deux zigzigs, là. Ils sont ouf. De la pochette de Dyes, forme au pinceau. Alors, attendez, je vais essayer de vous les retrouver. Je ne sais pas c'est quelle page. Mais en fait, je n'ai pas pris les découpes, les poinçons, les sept. Oh, ça y est, je ne trouve plus mes mots. Le sept de tampon qui va avec, je ne l'ai pas pris. Mais j'ai complètement flashé sur ces Dyes. Que je les trouve. Excusez-moi. C'est là, c'est la page 103 du catalogue annuel. Non, ce n'est pas ça. Oh là là, Sophie, le boulet. Ben si, il n'y a pas un problème dans leur truc. Non, ben écoutez. Enfin bref. Moi, c'est ceux-là. Je les trouve super. Moi, j'adore la forme un peu que ça fait. Et du coup, je vais les rajouter là-dedans. Et je vais utiliser ce zig-zig-là. Voilà. Et je vais découper, je pense, rose pierre polie et merlot magique en deux fois que je vais venir assembler. Non, je n'ai peut-être pas de merlot de pierre polie là. Non ? Je me dépêche. Regardez, je rapproche la big shot, histoire des taïgou. Oui, moi, de toute façon, j'aime les belles choses, ça c'est clair, c'est indéniable. Mais j'aime aussi des choses faciles, qui sont jolies et qui sont faciles. Je n'aime pas me compliquer la vie. Je suis quelqu'un d'assez simple au quotidien. Et je trouve que c'est pareil. Ah, ils sont cachés. C'est mal foutu, je trouve. Je n'avais pas vu. Mais c'est parce que je n'avais pas prévu forcément d'en parler, tu vois. Merci, Steph. Voilà, hop. Si vous voulez ranger ça. Là. Comment ça, on peut avoir les deux ? Je n'ai pas compris, Martine. Normalement, il faudrait que je sorte ma petite brosse. Si je voulais faire la démo parfaite. Mais j'assume le fait de ne pas être parfaite. Je vous jure, quand on assume le fait de ne pas être parfaite, franchement, à prendre ça sent mieux. Hop. J'aurais peut-être été plus vite. Mais bon. Surtout qu'elle est dans ma trousse à côté, ma mini brosse. Bouquet de fleurs et la carte en plus. Ah, oui, oui, oui. On peut avoir les deux, c'est vrai. Alors, j'espère que ma mère ne regarde pas et live. Parce que, à chaque fois que je lui dis que je vais lui envoyer la carte, et jamais, j'envoie les cartes. Ah, finalement, je ne suis pas convaincue du truc rose. Non ? Ça ne fait pas bien. Je vais peut-être laisser que celui-là. Je vais voir. Je vais déjà coller. J'aurais peut-être dû aller dans le pierre, dans le pétale. Je vais changer. Fleur de cerisier, je veux dire. Ça ne va pas, là, je trouve. J'essaie de le centrer, de le mettre droit. Ah, ouais, j'exagère grave. À chaque fois, elle me dit, de toute façon, j'attends toujours ça de l'année dernière. Attends, hop, voilà, c'est mieux. Ouais, je vais lui envoyer. Sinon, je vais me faire tirer par les oreilles, hein. Ouais, moi, j'aime bien quand c'est... On a besoin de gaieté, hein. Le monde, il est assez triste comme ça, hein. C'est du loisir créatif. Alors, il faut qu'on s'amuse. Si on ne s'amuse pas, ça ne va pas. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Même si c'est ma... C'est quand même ma reconversion à temps plein. Je fais du stamping-up qu'à temps plein. Je ne fais que ça. Mais moi, je pars du principe qu'il faut absolument, absolument s'amuser dans la vie. Donc, arrêtons de parler. Allez. Hop. J'avais deux morceaux de papier blanc qui se trouvent là. Voilà. Et oui. Et je vais d'ailleurs utiliser... Je te souhaite tout le bonheur du monde. Il est où vous pensez ? Je vais le tourner dans l'autre sens. Voilà. Vous pensez qu'il rentre là-dedans ? Il ne va pas rentrer. C'est celui-là que je voulais utiliser. Donc, je vais réutiliser le même. Tu es merveilleuse en tout point. Et je vais l'envoyer. Sinon, vous allez me tirer les oreilles. Et là, pour que ça ressorte bien, je vais prendre l'encreur Merlot magique. Hop là. Voilà. Tac, tac, badaboum. Je ne tapote pas de trop, mesdames. Attention, nous ne sommes pas à la poste. Voilà. J'adore. Regardez comment c'est fin. Comment c'est chouette. Moi, je suis fan. Et je vais venir utiliser le petit ovale. Voilà. Nickel. Et je vais venir utiliser le pétale. Le fleur de cerisier pour venir le mater. Je colle les deux l'un sur l'autre. Il faut lui faire la surprise. Une carte. Une boîte avec la carte. Ah bah oui, mais pour envoyer l'expédie à Saint-Emilion, du côté de Saint-Emilion, on est mal quand même. Je ne suis pas dans quel état ça va arriver. Mais oui. Oui, oui. Je vais faire quelque chose. Ah bah flûte. Bah oui, mais là, ce n'est pas de ma faute. Bon, tu feras un bisou à tes brebis pour moi. Voilà. Ah, regardez. On aurait dû le faire en merlot. Je suis mortelle. Je ne suis pas capable de regarder, d'anticiper avant. N'importe quoi, cette fille. Ça ne ressortait pas assez. Non ? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Heureusement que ça n'avait pas tout à fait coulé. Voilà. Ah bah c'est quand même mieux. Voilà. Hop. Là, je vais choper des petites mousses 3D. Tac. Tac. J'aime bien quand vous mettez des tickers. Tac. Tac. Badaboum. Tac à date. Soin de soin. Et regardez ce que j'ai. Celui-là, c'est ma cordelette préférée de tous les temps. Facile à utiliser. C'est vendu par deux. En or et en argent. Moi, j'utilise beaucoup l'or parce que je suis fan d'or. Voilà. Je vais venir le couper le bout là. Et je vais venir le mettre un petit point de colle. Vous verriez l'état de l'atelier. J'ai ruiné ma scraproom. Je suis mortelle. Voilà. Hop. Voilà. Super, hein ? Alors, je vous tourne pour vous dire au revoir. J'espère que ça vous a plu. Que vous avez passé un bon moment avec moi. Voilà. Et que vous serez là au prochain rendez-vous. Alors, ce week-end, on a de la famille. Donc, je ne sais pas. Et dimanche, on est en course pour le BMX. Donc, je ne sais pas si j'aurai le temps de préparer quelque chose. Mais je vais tout faire pour. Je vous le promets. Ah, bah, vous êtes trop mignonne. Trop mignonne. Je vous adore. Je vous adore. Vraiment. Je vous remercie d'avoir été aussi nombreuses à suivre mon petit live freestyle. N'hésitez pas, si vous avez envie de passer commande, auprès, pour avoir du matériel stamping up. Je suis démonstratrice. En Seine-et-Marne, je fais des ateliers. Mais je fais aussi du... En passant par ma boutique en ligne, sans problème. Je vous embrasse du plus profond de mon petit cœur. Je vous fais des gros bisous. Et à très vite. Ciao !